Dans le contexte national post-législatif, c'est une belle revanche pour René Garec, battu à Vire en 1997. Et si sa personnalité diffère de son prédécesseur, il acquiert aujourd'hui la légitimité de Michel Dornano. Portrait avec Dominique Duforet et Charles Bézard. Le premier sourire de René Garec, c'est hier soir, lors de l'annonce des résultats sur Vire. A cette heure-là, l'ancien député n'a toujours pas digéré sa défaite de l'année dernière face au radical Alain Touré. Mais il tient sa revanche. Dans le Calvados, sa liste maintient le score obtenu lors des régionales de 92 et améliore son résultat en siège. En plus, on a un bon score dans l'Orne et dans la Manche. Les deux autres départements ont bien voté également. Enfin, les listes qu'ils appelaient listes Garec. Je crois que le bon score s'explique pour deux choses. On avait un bilan, on avait une très bonne équipe pour rajeunir et renouveler. Et puis on avait un projet. On était les seuls d'avoir un projet et se battre sur notre projet. Mais je crois que c'est ce que les gens ont apprécié. Un projet est aussi une campagne d'explication et de séduction. Très conscient qu'un homme politique peut être battu, leçon appris seulement en 97, le président sortant a tout fait pour garder son fauteuil. Il faut dire qu'auparavant, dans sa carrière, René Garec avait souvent été nommé en 67 par Michel Dornano, directeur du centre d'expansion économique de Basse-Normandie. Chargé de mission lorsque ce dernier devient ministre de Giscard d'Estaing. Et presque nommé en 86, président du conseil régional, toujours sous la protection de Michel Dornano. Merci. Si contrairement à son mentor, René Garec n'est pas un tueur politique, il a prouvé son habileté en 92 en se faisant réélire président dès le premier tour de scrutin. Ses armes, un abord facile et une pointe d'humour. Il les utilisera vendredi sur les chasseurs. Leurs voix peuvent l'aider à gagner sa troisième présidence. Êtes-vous chasseurs ? Je suis chasseur depuis toujours. J'ai commencé à chasser à 16 ans, mon premier premier ministre. J'ai commencé à vous raconter avec une petite carabine un peu plus tôt, comme on faisait à cette époque. Oui, je suis viscéralement chasseur. J'ai commencé à vous raconter avec une petite carabine un peu plus tôt.